Roméo c'est un rôle dont je rêve depuis très très longtemps, jeune ténor que j'étais, un exemple comme Roberto Alagna, j'avais faim d'essayer, en tout cas d'apprendre ses rôles qui étaient des grieux, Roméo, Allève-toi-Soleil, le grand herbe de Roméo, j'ai commencé à le chanter quand j'avais 20-22 ans, Roméo devrait avoir entre 15 et 20 ans, après c'est la maturité vocale qui permet de le chanter ou pas, c'est très très difficile vocalement d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il m'a fallu aussi du temps pour pouvoir chanter le rôle de Roméo, parce qu'il faut être capable, dans la grande tradition du répertoire français, de switcher entre la voix pleine, la voix mixte, ça demande énormément de stamina, de force, de résistance et d'endurance, et ça maintenant, ma voix, depuis quelques années, est capable de le faire, est capable de le défendre. Dans l'opéra de Gounod, le moment où Roméo voit Juliette pour la première fois, change Roméo complètement, il voit Juliette et à partir de ce moment-là, Gounod écrit une musique complètement différente pour Roméo. La moitié du premier acte, Roméo est plutôt dans des phrases un peu en mineur, c'est plutôt ça descend vers le bas, il est très pessimiste, on n'aurait pas dû venir là, à partir du moment où il voit Juliette, le rôle de Roméo change complètement et la musique de Roméo à partir de ce moment-là, est quasiment que en majeur, et c'est ça qui est assez extraordinaire dans ce rôle, c'est qu'en fait il tire vers le haut, il est aussi très nourrissant en termes de lumière, en termes de luminosité, en termes d'impétuosité. Roméo découvre que Juliette est une capulée, elle a tout de suite très vite compris, grâce à son cousin Tybalt, que Roméo est Roméo, comme dans la pièce de Shakespeare « Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Si seulement tu étais quelqu'un d'autre d'une certaine manière, c'est ce qu'elle se dit ». Et tous les deux, Roméo et Juliette essayent finalement de faire la paix, de tendre les mains de ces deux familles à l'aveuglette, en cachette d'une certaine manière, mais en les forçant. Et c'est ça qui est très très fort, c'est que finalement, ces deux jeunes gens qui ont été couvés, surtout Juliette, tout d'un coup font une entrée fracassante dans le monde des adultes. Le problème, c'est pas tant qu'ils t'emmènent, c'est qu'ils parlent trop fort, ils chantent trop fort, plus bas, plus bas, et du coup, paf, ils te collent contre le truc. Roméo et Juliette de Gounod est vraiment, pour moi, un grand chef-d'œuvre du répertoire tout court, pas du répertoire français, du répertoire d'opéra dans le monde. C'est assez fou de se rendre compte que ça fait très longtemps qu'il n'a pas été à l'Opéra de Paris, parce que musicalement, il est d'une richesse, d'une suavité, d'un romantisme extraordinaire, ce qu'il trouve Gounod dans cette duo d'amour, on l'entend au quatrième acte, au début de Nuit d'Ymené, c'est d'une beauté incroyable. Évidemment, le français, étant ma langue maternelle, me permet de développer des couleurs et me permet de développer une clarté de la diction. De rendre le français intelligible au public, c'est quelque chose de très important pour moi. Souvent, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, si les gens le pensent vraiment, c'est qu'on n'a pas eu besoin de regarder les surtitres. Alors, Elsa Dreissik, pour moi, déjà, c'est un énorme plaisir de travailler avec elle, puisqu'on se connaît depuis 7-8 ans. Et donc, c'est notre chance maintenant, vraiment, de pouvoir marier nos voix, parce que chaque répétition qu'on fait ensemble, on s'aperçoit qu'on a énormément de couleurs en commun, avec lesquelles on peut justement jouer, on peut vraiment développer énormément de couleurs. La chance qu'on a, c'est qu'on a plusieurs représentations. Donc, en plus, ce mariage des voix va pouvoir se développer, évoluer. Pour moi, c'est un grand plaisir, parce que Elsa est une grande travailleuse, une grande artiste. On a un chef extraordinaire, Carlo Rizzi, qui vraiment est à l'écoute et il veut, on va dire, explorer avec nous « Quelle est la meilleure façon de faire notre Roméo-Juliette ? » L'Opéra National de Paris, pour moi, c'était un rêve. Jamais j'aurais pensé, il y a 10 ans, qu'on me donnerait Manon, Faust, Roméo. Et là, je suis là, je savoure, en fait, chaque seconde, parce que l'institution me fait confiance en me donnant des rôles très importants à défendre sur scène. Et pour l'histoire de l'Opéra de Paris, eh bien, pendant quelques années, j'aurais fait des premières. C'est un énorme gage de confiance pour moi. « Que je voudrais te dire adieu jusqu'à... » C'est Roméo-Juliette. Roméo-Juliette, qui ne connaît pas Roméo-Juliette ? C'est certainement l'histoire d'amour la plus connue du monde. La musique est magnifique et on a un cast absolument extraordinaire. « Que je voudrais te dire adieu jusqu'à demain... » « Jusqu'à demain... » « Jusqu'à demain... » Jusqu'à demain... »